Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce pilote de fin du game, un podcast dans lequel on parle de jeux vidéo en long, en large et en travers, et surtout dans lequel on ne se gêne pas pour spoiler. Je suis Hugo, si vous ne me connaissez pas je travaille sur Game Next Door qui est une chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo, et je travaille aussi chez Gamekult à travers Loop, une autre émission qui parle de jeux vidéo. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Maxime. Bonjour. Ça va Maxime ? Ça va. Super. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Comment tu vas ? Bien aussi. Super, tout le monde va bien, c'est parfait. Ah oui, c'est même la tradition au début des podcasts, tout le monde va bien. Voilà, c'est ça. Ça permet de rassurer un petit peu les auditeurs, c'est-à-dire qu'ils sont en confiance. Alors, avant de commencer, je vais peut-être présenter un petit peu pourquoi fin du game, c'est quoi cette histoire, pourquoi ces gens-là sont en train de vous parler dans vos oreilles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aime bien parler de jeux vidéo, donc tout prétexte est bon à prendre pour le faire. La deuxième, c'est qu'on habite tous au même endroit, c'est pratique pour se réunir pour faire un podcast. Dans la même ville, je précise. Voilà, voilà. Effectivement ça. On ne sait jamais. Ça pouvait laisser à confusion. Parce que bon, vous deux à la rigueur, voilà. C'est une perte, il faut que j'aillez en bundle, mais moi je suis une caisse rapportée. Il n'y a qu'un corps pour deux cerveaux, effectivement. En direct de la podcast house. Et la dernière raison, qui est peut-être la plus légitime, c'est qu'on avait vraiment envie de créer un espace, en fait, dans lequel on pourrait parler de jeux vidéo sans se prendre la tête avec des spoilers. Alors, ce n'est pas pour faire les rebelles parce qu'on a trop envie de spoiler, mais c'est parce qu'on considère que pour comprendre les jeux vidéo, pour essayer d'entrevoir ce qu'un jeu apporte au paysage vidéoludique, au médium en général, c'est important de prendre en compte tous les éléments qu'ils constituent. Ça va être des éléments mécaniques. Les jeux, ils ne se dévoilent pas dès les premières heures. Encore heureux, il y a des choses ludiques qui s'opèrent dans toute leur longueur. Et puis, il y a aussi des éléments narratifs. Aujourd'hui, la narration a de plus en plus d'importance dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que c'est dommage de ne jamais pouvoir parler d'éléments clés du récit ou même de la fin des jeux. Toi, par exemple, Exerf, tu as été testeur pendant un moment chez GK. Tu ne peux pas spoiler dans un test. Ouais, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'en fait, tu dois indiquer aux gens s'ils ont envie ou pas d'acheter un jeu sans vraiment leur dire ce qui fait que le jeu est vraiment très bien. Tu vas donner des exemples, tu vas être vague, tu vas parler de termes génériques, tu vas dire, voilà, direction artistique, les graphismes, le gameplay, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu ne pourras jamais dire. Alors là, ce passage, franchement, mais moi, j'étais vraiment en train de frissonner parce que c'était exceptionnel. Tu ne peux pas faire ça dans un test. Tu peux éventuellement le faire dans une vidéo. Et là, c'est vrai que quand on s'est rencontrés tous les trois, on s'est dit ça, ce serait vraiment cool de faire un podcast autour de ça pour pouvoir à la fois analyser les jeux vidéo, pas être dans du simple conseil, mais vraiment essayer de plonger au cœur de chaque jeu. Exactement. Même nous, Max, dans Game Next Door, tu vois, c'est un truc qu'on ne peut pas trop se permettre de spoiler. En fait, on garde toujours les aimants. On va se dire on a une espèce de rectacide. C'est la deuxième moitié des jeux. Hop, on n'en parle pas parce qu'on a peur de spoiler. On ne veut pas gâcher ça. Et là, du coup, dans la fin du game, c'est ça qu'on a envie de faire. C'est une espèce de rendez-vous où vous pouvez venir. Une fois que vous avez terminé un jeu, vous avez un endroit où vous allez pouvoir avoir, je ne sais pas, une autre lecture, en fait, de ce jeu-là et dans lesquels on peut vraiment discuter des éléments qui nous ont intéressés dans le jeu. Ou alors, vous n'en avez rien à foutre. Vous n'avez pas peur de vous faire spoiler, pardon. Et c'est peut-être très bien comme ça. Et du coup, ce premier épisode sera consacré à Céleste. Et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi Céleste parce que c'est un jeu qui, finalement, dans toute sa durée, a des choses à raconter, à la fois sur le plan mécanique, mais aussi sur le plan narratif. Donc, c'est parti pour ce premier épisode. Fin du game Céleste. On y va. Alors, avant de commencer, de vous demander vos avis, on va peut-être recontextualiser un petit peu Céleste, le projet. Le studio derrière, c'est Matt Makes Games. Exerb, est-ce que tu peux éventuellement nous rappeler un petit peu c'est qui les gens derrière Matt Makes Games ? À l'origine, en fait, c'est plutôt un duo. Donc, deux développeurs canadiens. Matt Torson, d'un côté, et Noël Berry. Ouais, Noël Berry. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, j'ai les noms, tu vois, sur les petites fiches. Et donc, en fait, les deux, alors, ils ont chacun un rôle un peu particulier. Matt Torson est plutôt à la conception et à la narration. Noël Berry est plutôt sur le côté développement pur, la version programmation de leur recréation. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'ils travaillent ensemble. Ils font des game jams, ils ont produit pas mal de jeux. Pourquoi ils sont connus aujourd'hui ? Parce qu'ils ont réalisé, il y a quelques années, un petit jeu qui s'appelle Towerfall Ascension, qui était d'ailleurs, attention, alors là, révélation exclusive, le plus grand jeu de la Ouya, cette fameuse console qui a été passée par Kickstarter et qui s'est vautrée lamentablement. Le jeu était tellement bon que finalement, il a été porté sur à peu près toutes les plateformes, que ça soit les machines à laver, les réfrédérateurs, ça fonctionne partout, tu vois, Fall Ascension. C'est un excellent jeu, mais qui n'avait pas du tout ce côté narration qu'on a aujourd'hui dans Celeste, mais qui avait par contre ce côté au niveau des mécaniques extrêmement pures, vraiment très épurées, qu'on va retrouver dans Celeste. Alors, ils n'ont pas été tous les deux seuls sur Celeste, ils se sont fait aider également par des artistes. Donc, un duo qui s'appelle Amora Bethany et Pedro Madeiros, qui sont deux Brésiliens, qui travaillent ensemble, l'une va être plutôt sur la partie pixel art, et l'autre qui va être plutôt sur la partie artwork, qu'on va voir un petit peu, c'est l'inverse. Ouais, je crois que c'est Amora, en fait, qui est l'illustratrice, et Pedro, qui est le pixel artist. Ils se sont également fait aider pour la partie interface, donc la partie 3D, dans laquelle on va se déplacer d'un niveau à l'autre. Moi, j'ai juste noté Gabi. Gabi D'Arienzo, voilà, c'est ça, pour la partie interface. Et enfin, donc la dernière personne à apparaître au crédit de Celeste, c'est Néla Reyn, la compositrice qui a fait la musique, qui pour le coup, elle aussi, a vraiment marqué le début de l'année 2018. Puisque quand la bande originale du jeu est sortie, c'est devenu très rapidement dans les top des charts de Bandcamp, alors ça paraît pas foudi comme ça, mais c'est pas dans la catégorie jeux vidéo, c'est dans toutes les catégories. C'est-à-dire que ça a dépassé vraiment tous les artistes, on va dire classiques, entre guillemets, qui produisent également leurs albums. Là, c'est un album de jeux vidéo qui est devenu la meilleure vente pendant presque un mois sur Bandcamp. Et on aura l'occasion, je pense, de reparler un petit peu de musique à un moment donné. Exactement. Donc, Celeste, c'est sorti le 25 janvier 2018, il me semble. Ça a été super bien accueilli par la critique. Je crois que sur Metacritic, c'est un truc genre 92, je crois que c'est ça. Pareil, dans la presse, en tout cas française, ça a été bien reçu. Les joueurs également. On va vous spoiler tout de suite notre avis, nous aussi. Ça a été quand même, je pense, qu'on a plutôt beaucoup apprécié à Celeste. On va y venir un petit peu après. En termes techniques, on appelle ça, ça tue. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Bref, brièvement, l'histoire de Celeste, c'est quoi ? C'est donc l'histoire de Madeleine, qui est une jeune demoiselle, qui se met en tête de gravir le Mont Céleste. On ne sait pas trop pourquoi au début. Il me semble, enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti. C'est juste une espèce de... Elle a envie de se prouver quelque chose à elle-même. Mais en fait, très vite, on va se rendre compte que ce n'est pas seulement ça. On va se rendre compte qu'elle a des problèmes internes, mentaux. Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est de la dépression, de l'anxiété ? Je ne sais pas s'ils mettent deux mots. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait vraiment deux mots qui se sont mis là-dessus. Non, ça fait partie un peu du mystère. On sait qu'elle a quelque chose. On sait qu'elle a des problèmes de confiance en elle, des crises d'angoisse, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de terme. Ce n'est pas catégorisé. On n'est pas dans la classification du... Alors, elle, elle est dépressive. Lui, il fait ci. Lui, il fait ça. Mais on en reparlera. Ça fait partie de vraiment toute une approche du jeu. Et donc, tous ces démons, en fait, ils vont se matérialiser en la personne de Badlin, qui reprend un peu un trope hyper classique, enfin, en tout cas, un cliché du jeu vidéo, de la plateforme. C'est l'espèce de double maléfique. Mais donc, tous ces démons, en fait, intérieurs à Madlin s'incarnent en ce personnage. Et finalement, tout le fil rouge du jeu, ça va être Badlin qui va perturber cette ascension, qui va venir la freiner, Madlin, qui va venir peser un petit peu sur son escalade. Et alors, bien sûr, il y a d'autres un petit peu, il y a d'autres personnages. Il y a notamment le petit mec de l'hôtel et il y a un petit gérant d'hôtel qui est un petit peu bordélique et stressé. Il y a aussi Théo qui va avoir un vrai rôle à jouer dans la construction de Madlin, dans son parcours, en fait, émotionnel. Et donc, plein de péripéties. Il va se placer plein de choses entre Madlin et Badlin. Et au final, en fait, on va se rendre compte que le combat contre Badlin, pour qu'il cesse et pour qu'on arrive au bout, il ne va pas falloir la fuir, il ne va pas falloir la rejeter. En fait, elle va accepter, elle va comprendre qu'il faut accepter cette partie d'elle-même, donc ses angoisses, ses peurs, ses craintes, et pour être en paix avec elle-même. Et c'est ce qui lui permettra, en fait, de gravir les derniers mètres du Mont-Céleste, et d'arriver à son sommet. Donc ça, c'est pour l'histoire. Je crois que j'ai à peu près résumé le truc. Très, très bien. Moi, j'ai trouvé ça super. Tout de suite, je m'abonne et je mets des pouces. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec les podcasts, mais je le fais tout de suite. On met les étoiles. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, donc ça, c'est l'histoire. Maintenant, ce qui est intéressant dans Céleste, c'est que cette histoire, elle n'est pas seulement racontée par des dialogues, des mots, elle est aussi énormément racontée par le gameplay. Et je crois que Maxime, tu as pu noter des trucs assez intéressants à ce niveau-là ? Oui, déjà, vraiment la première fois où on se rend compte que Céleste n'est pas un platformer comme les autres, on peut dire que c'est à la fin du chapitre 1, début du chapitre 2, où en fait, Madeleine s'endort, elle est dans un rêve. Donc là, on a tout un chapitre avec des mécaniques qui sont un petit peu liées au rêve. Mais à la fin de ce chapitre 2, on a la matérialisation vraiment de Madeleine. Et là, en fait, en termes de mécanique, on est un petit peu dans un gimmick presque du platformer où quelque chose nous poursuit avec un petit temps de décalage. Si on reste sur place, la chose nous rattrape et nous tue, donc il faut s'enfuir. Et là, en fait, c'est vraiment notre double, une partie de nous-mêmes qui nous poursuit. Comme on disait, c'est Badline, qui est donc une certaine symbolisation d'une maladie mentale, un peu des démons intérieurs, une mauvaise partie de nous. Et donc, ce qui était un gimmick un petit peu de la plateforme, là, a tout son sens. On est poursuit par une partie de nous-mêmes. En fait, c'est une espèce de crise. Il y a une espèce de crise, en tout cas. Et du coup, il y a une espèce de fuite, finalement. On fuit Badline à travers tout le niveau. Je crois que le niveau, on commence un peu à le traverser comme ça tout seul. Et après, on arrive devant un miroir, le miroir se brise. Et là, en fait, il y a Badline qui ressort. Je crois que c'est comme ça. Alors, on la voit une première fois dans le miroir, effectivement. Et en fait, elle réapparaît un peu plus loin dans le niveau. Parce qu'au début, il y a juste déjà la confrontation, la découverte qu'il y a une autre personnalité de Badline à travers le miroir. Et effectivement, quand elle arrive en haut du niveau, un peu plus tard, juste avant la fin, elle se pose. Et là, effectivement, il y a tout le passage après de poursuite. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est un gimmick de la plateforme qui est souvent utilisé, mais c'est que là, en fait, c'est vraiment les actions du joueur qui sont reproduites à quelques secondes. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment un double de Badline. Ce n'est pas juste quand vous allez faire un saut, Badline va se mettre au même endroit quelques instants plus tard et faire un saut. Donc, en fait, quand on comprend ça, au début, évidemment, on est plus dans la panique. Mais dès qu'on va comprendre ça, et se permettre de se trouver une échappatoire, parce que les niveaux sont quand même assez complexes, on y reviendra, pour pouvoir justement lui échapper. Et donc, ouais, très tôt, en fait, on voit que les mécaniques de la plateforme servent une certaine narration. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard, notamment dans le temple qu'on peut appeler un petit peu le temple de l'introspection, où déjà, on voit que c'est un niveau qui en dit un petit peu sur nous. Donc, c'est les personnages, je crois que c'est Théo qui nous dit que c'est un lieu qui exacerbe un petit peu nos émotions, nos visions, etc. Et déjà, quand on se balade, on voit que c'est un lieu un petit peu sombre, on ne voit pas très loin devant nous. Il faut vraiment avancer dans le niveau pour voir où ça tourne, où est-ce qu'on peut aller. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire un certain lien avec l'introspection. Il y a des monstres un petit peu qui nous attaquent, donc on peut se dire que peut-être que Madeline se fait un petit peu du mal, ou peut-être c'est du doute. Enfin, voilà, on peut avoir ce genre d'interprétation. Et il y a un moment où on va voir Théo aussi, qui est donc un petit peu victime aussi de ce temple. On ne l'a peut-être pas trop expliqué, mais Théo, en fait, peut-être rappelez brièvement, en fait, moi, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que c'est quelqu'un qui a un peu des problèmes. Enfin, il est tout le temps sur Instagram. Il a un vrai, d'ailleurs, un vrai contraste. Instagram qui est dispo encore aujourd'hui. Vous pouvez les suivre. Il y a des dessins. Du coup, il y a des illustrations d'Amora qui apparaissent dessus régulièrement. Et Théo, lui, en fait, on sait juste au départ qu'il est là pour grimper la montagne comme son grand-père. Oui. Parce qu'il avait un lien très fort, il avait un boulot qui ne lui plaisait pas trop et il a décidé de tout claquer du jour au lendemain. On est vraiment le trope du retour aux sources. Et de refaire le même chemin que son grand-père avait fait pour se découvrir. Et donc, Théo, en fait, il met des mots sur ce qu'essaye de faire Madeleine qui, elle, a un peu du mal à le comprendre. Et ça va devenir petit à petit son ami au fur et à mesure parce qu'ils vont se recroiser régulièrement. Au début, Théo, on le voit, il est en train de faire ses petits selfies. Et petit à petit, on va le voir de plus en plus régulièrement. Et il va accompagner, en fait, même Madeleine jusqu'au moment où il va justement dans ce temple. Oui, du coup, ce temple d'introspection, en fait, c'est important de le dire parce que Théo, en fait, lui, donc, il fait des selfies. Mais tu sens, en fait, dans ce temple, quand tu traverses le niveau, en fait, tu rentres à un moment dans le temple côté Théo, en fait. Et du coup, tu ressens qu'il y a plein d'œils, en fait, qui, Dieu, des yeux, des œils, qui l'observent, en fait. Et tu comprends que c'est ça, finalement, qui lui pose problème. En fait, il y a un problème avec l'image de soi et le regard des autres. Et il est même enfermé, en fait, dans un cristal. Et on peut dire qu'il se protège un petit peu du regard des autres ou, en tout cas, qui ne l'apprécie pas, qui s'en défend. Et encore une fois, on voit que ça devient une mécanique de gameplay où on peut, en fait, prendre Théo, donc le saisir comme un objet et on peut s'en servir comme un objet, donc en le lançant sur des boutons pour vers des portes. On peut le jeter aussi sur les monstres qui nous attaquent. C'est un bloc, quoi. C'est ça, ouais. Et il y a vraiment, en fait, en tant que joueur, en termes de gameplay, quand on le prend, il y a un petit temps d'animation. Quand on est dans les airs et qu'on le jette, c'est aussi un temps supplémentaire à prendre en compte avant qu'on puisse se dacher ou quoi que ce soit. Donc ça devient une vraie mécanique qui nous accompagne, en fait, tout à la fin de ce niveau. Et donc, encore une fois, on voit que le jeu, enfin, ce platformer avec son gameplay nous fait comprendre, en fait, des émotions, en tout cas, accompagne ce qu'on comprend des émotions des autres. Parce que, l'idée, c'est qu'en fait, Madeleine, on va sauver un petit peu Théo à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette idée de on le prend sur nous et on le porte avec nous. Donc il y a vraiment cette idée. J'aime bien l'idée, moi, plutôt de l'aider, de le soutenir, de ses supports en anglais. Donc vraiment, elle le porte, elle l'amène à différents endroits. Mais à la fin, c'est Théo lui-même qui va se retrouver face à un immense œil, il me semble, à tout faire du niveau. Et en gros, ça y est, le cristal se brise et il réussit, on va dire, à outrepasser cette petite étape. Et du coup, ça, ces mécaniques-là, c'est vraiment comme ça, comme le disait Max, que le jeu va nous raconter des choses au fur et à mesure avec des choses finalement qu'on croisait dans tous les plateformers depuis Mario. Et ce n'est pas forcément juste aussi nous lire, enfin, c'est en partie nous le dire et c'est aussi juste accompagner. C'est des choses qu'on a déjà parfois comprises avec les dialogues, avec la narration, avec le niveau. Et là, c'est juste des mécaniques qui prennent un sens dans ce contexte. Après, d'ailleurs, même à la fin, tout à l'heure, tu parlais de la fuite de Madeline et en fait, juste avant le dernier chapitre, juste avant l'acceptation, le combat final contre Madeline, c'est un miroir en fait, c'est-à-dire que c'est opposé. Cette fois-ci, ce n'est pas Badeline qui suit, qui court après Madeline, c'est Madeline qui va tout le temps essayer d'aller la rencontre. En fait, il y a plein de tableaux qu'on enchaîne et pour finir les tableaux, il faut aller toucher Badeline en fait et évidemment, ça vient complètement en opposition avec ce qu'on avait vu dans le chapitre comme tu l'as expliqué. En fait, juste avant ça, il y a Madeline qui parle un petit peu à la grand-mère qui lui fait comprendre que Badeline, ce n'est pas forcément une autre personne de méchante en fait, ça peut être une partie d'elle qui a un petit peu peur aussi donc elle encourage en fait Madeline à aller la voir tout simplement à aller lui parler et à ce moment-là, Madeline comprend que elle n'est pas forcément, il ne faut pas forcément être dans le rejet en fait mais plutôt dans l'acceptation et donc avant ça, elle est dans la confrontation en fait où elle va voir Badeline et comme tu le dis, il y a un vrai combat de boss en fait où là, c'est à nous vraiment de la toucher, de l'atteindre sur les différents tableaux qui s'opposent donc complètement comme tu le disais encore au début où on l'a fuyé en fait. Moi ce que je trouve super intéressant c'est que là, on est un peu en train de l'intellectualiser tu vois, on formalise mais en fait moi quand je l'ai joué au jeu, je ne sais pas comment vous l'avez vécu vous mais moi, je n'ai pas du tout mis des mots là-dessus en fait, c'est-à-dire que vraiment dans le dernier combat contre Badeline, j'avais vraiment ce sentiment de il faut pousser, pousser pour reprendre le dessus en fait sur elle qui n'arrête pas de m'empêcher d'avancer et c'est ça que je trouve super fort finalement dans l'utilisation vraiment de code vidéoludique c'est que je n'ai pas compris les choses mais par contre je les ai ressentis en fait quand je jouais et je pense que c'est à ce niveau-là en fait que le jeu est super fort il utilise vraiment des codes pour te faire ressentir des choses et en fait grâce au contexte dans lequel il les place ça te porte en fait et ça vient te toucher je vais faire un truc un peu à la con tu vois mais ça touche au corps avant d'aller au cerveau et du coup tout ça qu'on peut formaliser là-bas aujourd'hui c'est bon quand il va non non mais moi je suis parti je suis parti dans la poésie incroyable non mais moi je trouve c'est que en en discutant après que j'ai pu me rendre compte de toutes ces choses-là tu vois c'est-à-dire que j'ai pu mettre des mots un peu dessus quand j'ai joué je suis persuadé de l'avoir ressenti tu vois ces émotions-là mais j'avais pas décortiqué en fait ce qui faisait qu'elles fonctionnaient quoi surtout qu'en plus ce truc-là on peut l'illustrer tu vois dans tous les niveaux on va retrouver ces trucs-là on a tout le niveau avec du vent qui va être en permanence en train de nous pousser d'un côté ou de l'autre de l'écran alors c'est encore une fois quelque chose qu'on connaît qu'on a vu dans tous les jeux de plateforme de l'univers avec un élément du décor qui nous gêne mais là en fait dans le contexte et bien en fait on comprend que Madeleine elle est en train de lutter elle est en train de résister en fait à ce qui lui est en train d'arriver aux changements qui sont en train de s'opérer en elle et elle résiste et parfois du coup elle se laisse aller et donc du coup dans ce cas-là tu peux imaginer que le vent en fait change complètement de direction et on va avoir en fait un balancement dans tout ce niveau avec le vent où on va avoir Madeleine qui va d'un côté va devoir lutter face au vent ou alors au contraire résister pour pas se faire emporter beaucoup trop loin et le tout en ayant toujours les mêmes mécaniques de base c'est à dire ce petit saut ce petit dash et cet objectif d'aller d'un bout à l'autre d'un tableau et du coup on parlait de la partie acceptation de soi avec le combat contre Madeleine et après justement ce combat après que Madeleine accepte cette partie un petit peu sombre d'elle et accepte que c'est pas forcément une faiblesse qu'il faut fuir mais une faiblesse s'il faut accepter pour pouvoir gravir le monce à l'aise ça devient du coup une mécanique de gameplay et donc comme disait Xavre au début c'était toujours les mêmes mécaniques assez simples et pour la première fois dans le jeu on obtient vraiment une nouvelle mécanique après s'être accepté donc ici qui se traduit par un double dash ouais là c'est vraiment c'est un moment vraiment clé en tout cas dans le jeu donc t'as l'acceptation de Madeleine les cheveux t'as une nouvelle couleur de cheveux en fait ouais qui devient le mélange des deux couleurs en fait ce qui est génial c'est que t'as une toute petite séquence de narration plus traditionnelle à ce moment là où en fait Madeleine va prendre dans les bras Madeleine tu vois va la consoler et lui dire c'est bon on peut y arriver parce qu'en fait ce qu'elle a compris comme tu disais tout à l'heure grâce à la grand-mère on en avait pas parlé mais il y a une grand-mère dès le début du jeu qui se fout un peu de la gueule de Madeleine et qui intervient assez ponctuellement qui est un peu la rafiquie tu sais qui se met non mais c'est vrai c'est vrai c'est un peu la rafiquie un peu cette sagesse de moquerie mais finalement pour te pousser à réfléchir Diogène dans son tonneau tu sais c'est un peu ça c'est un peu la Dumbledore de sa grand-mère là où Gandalf vit fin du game un podcast de la culture je suis en train de toucher toutes les cases des références c'est bon on est pas mal Yoda donc voilà la grand-mère et la grand-mère qui lui disait qu'en fait Badeline finalement comme tu le disais c'est une personne qui est finalement effrayée et ce qui est génial c'est de voir quand toi tu le revis après ou tu le refais le jeu de voir justement comment Madeline se rend compte que Badeline n'est pas vraiment une autre personne que c'est finalement toutes ces parties d'elle-même qui se font effrayer qui plutôt comme beaucoup de gens quand on est effrayé on a des fois tendance à être un peu agressif envers son environnement envers ses proches etc et de la forcer en fait à la prendre dans les bras pour dire stop calme-toi respire comme l'avait fait d'ailleurs Théo je sais pas si on en a déjà parlé ça de le petit épisode à un moment en fait où Madeline fait une vraie crise d'angoisse ça va pas du tout elle est avec Théo et Théo en fait lui explique qu'elle doit simplement reprendre du souffle tu vois comme quand toi tu fais une crise d'angoisse alors des gens soit ils vont te donner le fameux sac en papier soit ils vont t'essayer de réduire ton souffle et c'est matérialisé par une petite plume que le joueur doit maintenir pour la faire grimper et relâcher pour la faire redescendre et il faut garder une sorte d'équilibre d'harmonie de la maintenir dans un petit rectangle je crois et elle va en fait essayer elle-même après à son tour de faire pareil avec Badeline et ça c'était vraiment un moment super fort surtout qu'en plus moi ce que j'ai adoré c'est que dans un jeu vidéo classique d'une on te donne pas des mécaniques à la fin du jeu c'est très rare c'est une vraie surprise à la fin c'est souvent un prétexte c'est à dire qu'on te donne une mécanique pourquoi ? parce que t'as fini un niveau parce que tu vois on est plus dans des réflexions plus terre à terre du bah t'as fini un niveau il te faut une nouvelle mécanique sinon tu vas lâcher le jeu et aller acheter Call of Duty donc là on est plus dans quelque chose qui a du sens et surtout le jeu ne s'arrête pas là parce que souvent c'est le happy end d'avoir vécu sur beaucoup d'enfants et au final non après t'as tout l'épisode complètement jubilatoire où tu vas monter en haut de la montagne dans une espèce de maxi best-of de tous les problèmes que t'avais eu tous les obstacles qu'on avait rencontrés dans tout le jeu avec une musique qui est évidemment super épique derrière et tu as ce fameux nouveau pouvoir qui permet de faire des petites séquences d'aide entre les deux c'est génial quoi alors évidemment la citation on ne l'avait pas faite encore mais ça rappelle évidemment la scène dans Final Fantasy attention Advent Children rappelez-vous de ce film où tu vois tous les personnages de l'équipe de Cloud qui chacun à son tour l'emmène un peu plus haut et le propulse un peu plus haut on retrouve en fait cette même mécanique entre les deux là c'est que Madeline et Badeline il n'y a pas de crossover X-Quarenix et vraiment ça fonctionne à fond moi cette dernière séquence j'étais comme un ouf je l'ai faite d'une traite je crois même que j'ai failli rater mon arrêt de train parce que j'étais dans le train quand je l'ai fait le jeu et c'était mais incroyable il y a deux petites choses intéressantes aussi à dire autour des plumes donc cette notion de plume qu'il faut garder pour un petit peu représenter la sérénité un peu ça ça devient aussi un élément de gameplay en fait dans le jeu où on peut ramasser des plumes et on devient une espèce de petit point lumineux en fait qui est complètement libre pendant je sais pas genre 5 secondes et on peut se déplacer complètement librement donc ça ça devient une petite mécanique encore alors c'est pas capital tu vois dans l'aventure mais encore une fois on voit qu'il y a un petit petit gameplay chaque mécanique en fait peut être un peu interprétée comme ça en tout cas moi les plumes je la ressentais genre bah si tu reprends ton souffle que tu te calmes en fait bah tu peux aller beaucoup plus loin tu peux aller beaucoup plus vite tu peux avancer quoi et c'est comme ça que je le voyais en fait dans le niveau bah tu peux vraiment passer des passages très étroits mais très longs que tu pourrais jamais passer en fait si tu prenais pas la plume donc en tout cas pour moi c'est comme ça un peu que je peux l'interpréter et finalement tous les chapitres ont un petit peu des ce qui serait des gimmicks de plateforme en fait dans un jeu qui n'aurait pas le sous-texte de Céleste mais là ça devient à chaque fois un petit quelque chose que tu peux interpréter comme comme une façon pour Madeleine de combattre en tout cas de progresser dans ses états émotionnels et c'est pas juste de l'analyse tu vois qu'on tire du chapeau comme ça c'est parce que finalement la façon dont c'est présenté les rares éléments de narration plus traditionnels qu'on a avec les petits dialogues etc nous mettent sur la piste la musique va y participer également et donc du coup ça en fait comme tu le dis on les comprend pas forcément quand on fait le jeu parce que nous on est un simple joueur donc on veut choper des fraises on veut aller au bout du niveau etc mais dès que tu commences à poser la console et à réfléchir deux secondes à ce que tu viens de faire et bien en fait tu vas te rendre compte que tu as aidé Madeleine pour de vrai tu l'as pas juste aidé à monter la montagne tu l'as aidé à lutter contre ces démons à s'accepter etc et en fait comme ça l'aventure elle est finalement pas très longue mais tu la vis vraiment je trouve de manière un peu fusionnelle avec le personnage de Madeleine ça c'était quelque chose qu'on ressent finalement dans assez peu de jeux vidéo et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on parlait de mécanique mais aussi un gros travail sur level design moi en tout cas j'ai l'impression de voir en fait il y a une conférence je crois qu'on a tous les trois vu donc de Matt Orson qui explique un petit peu que lui derrière chaque chapitre en fait il voulait faire une histoire moi ce que j'ai ressenti c'est que chaque chapitre en fait c'est une espèce de prisme par lequel Madeleine va passer et qui va finalement influencer son état émotionnel c'est à dire que c'est des causes externes qui font que tu évolues de manière interne quoi et en fait chaque niveau a vraiment une identité mais structurelle quoi c'est à dire que c'est pas seulement esthétique c'est vraiment comment ils sont foutus et c'est ça en fait pour moi qui va causer un petit peu les changements émotionnels émotionnels pardon de Madeleine t'as notamment le premier niveau en fait il est tout simple tu commences en bas à gauche et tu finis toujours en haut à droite c'est à dire qu'il se construit vraiment comme une diagonale c'est un peu un début d'ascension tu montes ta montagne tu montes ta montagne classique on cherche pas plus loin c'est ça et après tu vas avoir des niveaux comme l'hôtel ou comme le temple de l'introspection où là par contre on va beaucoup plus faire des zigzags des allers-retours des choses comme ça dans l'hôtel en fait elle aide un mec à ranger un peu son hôtel et il est construit la structure du chapitre en fait c'est un espèce de hub central avec plein de bras qui partent et tu vas devoir faire des allers-retours en fait entre les bras et le hub central pour ranger tout l'hôtel en fait et t'as une espèce d'agacement qui naît finalement au fur et à mesure de ces allers-retours que t'es obligé de faire en fait en termes de vraiment de chemin critique pour terminer le niveau ouais parce que t'as une clé c'est ça au lieu du hub t'as une clé et il faut la libérer il y a des passages et t'as pas le choix il faut tous les faire exactement et en fait ce qui est super intéressant c'est qu'ils arrivent à te faire ressentir l'agacement de Madeleine parce que c'est vraiment ce qu'elle est en train de vivre en fait c'est à dire qu'elle arrive dans cet hôtel elle est plutôt bienveillante au départ vis-à-vis de ce mec qui est un peu bordélique elle se dit bon bah je vais l'aider un petit peu et puis au final elle en a de plus en plus marre et à la fin ça se termine par une crise avec Madeleine qui apparaît en fait qui ressort et qui dit mais elle s'en fout tu vois elle fait juste ça pour sentir mieux tu vois pour sentir mieux et en fait ça la saoule tu vois elle s'en fout de toi et ça devient une crise et en fait ce qui est super cool c'est voilà le niveau il arrive à créer ça en toi et du coup tu le ressens ce qu'elle est en train de ressentir Madeleine à la fin tu le ressens et c'est pareil dans le niveau de l'introspection on t'en parlait tout à l'heure tu vois il est hyper oppressant moi j'ai refait le jeu vraiment ce niveau je le redoutais parce que je savais qu'il me fait flipper parce qu'il fait tout noir tu dois faire plein c'est plein de zigzags c'est extrêmement la vérité tu paies en fait c'est pas comme quand tu fais l'introspection c'est ça mais le code de la plateforme c'est à cause d'un certain plombier c'est que tu vas de la gauche vers la droite de ton écran et mine de rien ça a l'air de rien mais après toutes ces années à faire ce genre de déplacement nous dans les jeux vidéo puisque dans tous les autres jeux après on se déplace souvent de la gauche vers la droite Torson ce qu'il va faire c'est que par exemple dans la toute fin quand tu cherches à t'excuser des mots que tu as lâchés au maître d'hôtel tu vas de la droite vers la gauche ça paraît tout bête dit comme ça mais en fait c'est aussi une façon simplement d'expliquer au joueur tu reviens un peu en arrière tu reviens sur tes pas et du coup tu progresses plus en fait t'as pas l'impression en tant que joueur c'est assez étrange vous y réfléchirez vous quand vous jouez quand tu vas de la gauche vers la droite vers la gauche plutôt t'as l'impression de revenir en arrière de revenir visiter des choses tu vois de prendre du temps ou de faire un détour en tout cas exactement tu vas pas en fait dans la bonne direction parce qu'en plus du coup c'est là où le niveau 1 il est malin c'est qu'il t'explique que ça se passe en haut à droite la fin elle est en haut à droite c'est pas à gauche c'est pas en bas à gauche ni quoi que ce soit si tu vas dans ces directions là a priori tu t'éloignes de ton objectif et c'est comme ça qu'on va petit à petit suggérer à la fois le côté fastidieux d'aller faire tous les niveaux et surtout l'agacement à la fois pour le joueur et à la fois pour Madeleine et du coup je fais une mini parenthèse avec ce niveau de l'hôtel puisque la thématique en fait elle est aussi très liée à toute cette notion un petit peu de maladie mentale et de self-care en anglais un peu soin de soi enfin je sais pas vraiment comment le traduire mais ça c'est un truc que tu retrouves souvent où en fait les gens qui sont soumis un petit peu à des soucis comme on peut le voir avec Madeleine et un des problèmes qu'il faut avoir c'est donc de trop aider les gens qui sont autour d'eux ça c'est une vraie thématique et qu'en fait quand tu aides trop les gens ça va t'épuiser en fait mentalement physiquement et que parfois c'est mieux en fait de ne pas aider certaines personnes pour que toi tu puisses t'aider en fait et donc on retrouve encore assez intelligemment mener une thématique autour de ça ouais c'est ça c'est l'idée de se dire il faut pas faire des trucs aux dépens de ta propre santé parce que du coup tu pourras faire tout ce que tu veux à la fin ce qu'on se rend compte c'est que le petit maître d'hôtel il a ses propres problèmes et Madeleine elle aura beau avoir fait tous les efforts du monde lui aussi il a sa propre truc il a son propre souci qu'il doit régler lui-même et on sait pas du coup ce qui arrive parce qu'à la fin il y a encore un combat de boss où là cette fois-ci on n'est pas poursuivi par Madeleine mais par une immense tête qui représente le maître d'hôtel super vénère qui nous chasse et qui là encore une fois nous chasse donc bien vers la droite de l'écran et nous en fait on s'éloigne de l'hôtel et on l'abandonne et plus tard on aura l'occasion du coup de regretter les actions enfin en tout cas Madeleine aura l'occasion de regretter ses actions et d'en parler un petit peu avec Théo etc etc je crois qu'on a fait le tour à peu près en tout cas sur la partie narration par le gameplay c'est vraiment ça je pense qu'il fait le sel de Céleste et qui fait qu'aujourd'hui c'est un jeu qui nous a vraiment tous conquis c'est vraiment sa façon de raconter les choses et vraiment si vous vous posez vous prenez n'importe quel éman qu'il y a dans le jeu que ce soit un peu du level design ou des mécaniques il y a toujours une petite signification qu'on peut trouver dans l'histoire et dans ce que le jeu essaie de raconter et en fait ce qui est génial c'est de se dire que les développeurs en fait ils n'ont pas inventé une technique géniale et c'est devenu des inventeurs incroyables c'est juste qu'en fait ils ont appliqué des règles très basiques de design de jeu vidéo qui font que les mécaniques doivent être en fait liées à quelque chose à une narration à un élément de la diégèse du jeu pour qu'on comprenne ce qui se passe et donc ils ont poussé ce truc là à fond c'est à dire que par exemple on connait tous la fameuse histoire la fameuse image d'épinal comme quoi les tortues auraient été designées de cette manière là pour qu'on ait envie de leur sauter dessus dans Mario ou que les tuyaux on ait envie d'aller à l'intérieur etc cette fameuse je ne sais plus si c'est une légende ou pas c'est vous les experts du décrutage ça se dit c'est les trucs qu'on dit les analystes on dit vous savez Mario ils ont designé ça comme ça c'était parfaitement cohérent donc je ne sais pas mais au final c'était un jardinier non mais en fait on a cette image là dans la tête qu'un élément de jeu doit être compréhensible et que ça doit un petit peu suggérer des choses aux joueurs ça on le sait mais eux ils ont poussé ça vraiment au bout du bout pour que ça ne soit pas juste des petites choses que les joueurs comprennent sur comment avancer dans le jeu genre tu as une espèce de trampoline tu sautes dessus tu vas plus loin mais que ces éléments là participent à l'histoire du jeu et que c'est ça qui raconte principalement le jeu et du coup tu la vis et c'est là où je trouve que moi le jeu vidéo par rapport à tous les autres médiums se différencie puisqu'on va pouvoir expliquer des choses via des actions qu'on fait dans tous les autres jeux tu vois sauter s'accrocher à des murs et des centaines de jeux avant Céleste mais on ne l'avait jamais fait en comprenant et en ayant l'impression d'accompagner une jeune fille qui cherche à s'accepter et à retrouver confiance en elle clairement tu sens que tous ces outils du jeu vidéo ont été pris en compte c'est vraiment au centre de la réflexion dans la conférence de Matt Tordson quand il parle du level design il dit aussi qu'il a fait certaines parties des tableaux juste pour l'histoire il a commencé par faire les tableaux pour le gameplay voir un petit peu ce qui marchait bien en termes d'expérience et tout et il y en a qui ont été rajoutés juste pour l'histoire ou pour mieux accompagner la narration à la fin du chapitre 2 d'ailleurs donc après cette crise en fait face à après où Badeline court après Madeline en fait il y a un espèce de moment où il n'y a plus du tout de danger c'est à dire qu'on traverse encore quelques tableaux mais il n'y a plus du tout de challenge en fait on le traverse vraiment et ça crée une espèce de pause en fait une espèce de gros calme après ce qui est une vraie crise d'angoisse une vraie première crise dans le jeu il y a une espèce de vrai calme alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des crises d'angoisse dans vos vies mais c'est vrai que souvent quand on s'en sort il y a une espèce de ouais il y a un petit temps un peu tu vois une petite parenthèse dans laquelle bon ouais voilà et du coup on arrive vraiment à ressentir ça et ça c'est vraiment des règles en fait de game design qui permettent de transmettre ça tout simplement c'est comme au cinéma quand vous faites un cadrage serré ou un cadrage large vous allez provoquer des émotions un petit peu différentes c'est exactement ça c'est à dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle de la même manière qu'on peut le faire dans le cinoche t'as raison de le dire parce que c'est quelque chose qu'on a intellectualisé maintenant aujourd'hui on sait que tu vois quand n'importe quel cinéma tu vois un cadre qui se resserre sur un couple avec une petite musique tu sais qu'ils vont s'embrasser ou qu'il va se passer un truc donc on le sait toujours à l'avance là le jeu vidéo on est encore en train de la découvrir cette grammaire là et eux ils l'ont exploité vraiment de manière ultra maligne parce que un niveau parce que le jeu est quand même relativement difficile par moments et là ils te mettent un niveau sans aucun danger ça va bien se passer c'est des petites pastilles de pause comme ça des petits silences qui dans une musique peuvent fonctionner dans un jeu vidéo on va dire triple A boum boum c'est pas forcément des choses qu'ils vont faire ou alors ça va servir pour te servir de transition entre deux phases d'action là c'est vraiment un moment de t'as réussi à t'en sortir reprends ton souffle reprends un petit peu confiance en toi on met aucun danger voilà ah super t'as réussi à sauter par-dessus un truc où il n'y a aucun danger t'es trop fort et c'est comme ça en fait que se termine ce niveau et c'est je pense que c'est un des points du jeu qu'on voulait aborder sur le côté bienveillant de l'intégralité de l'écriture de Céleste qui moi personnellement m'a beaucoup touché puisque bon au-delà de ces histoires de thèse je suis un peu associé à la série Dark Souls depuis des années on peut le dire forcément j'ai beaucoup parlé de roulades j'ai beaucoup parlé de monstres et de morts vivants et de combats mais j'ai jamais été attiré par la difficulté à tout prix ou par une espèce d'élitisme qui ferait qu'il y a les vrais joueurs et les faux joueurs et je sais pas quoi et Céleste ce qui est génial c'est qu'ils ont vraiment été au bout de cette approche là en disant tout le monde peut jouer à notre jeu parce que le jeu est relativement difficile on aura l'occasion d'en reparler un peu après mais en fait peu importe votre niveau de jeu peu importe votre niveau en tant que joueur vous allez pouvoir venir le faire et vous allez pouvoir y parvenir et je reprends juste mon souffle mais c'était pour dire qu'ils ont créé ce qu'ils appellent le mode assist ce qui est une sorte de petit mode d'une option dans le jeu dans lequel tu vas pouvoir paramétrer tout un tas de petits éléments qui vont te permettre de personnaliser vraiment de ton expérience de faire ton jeu un peu à la carte est-ce que tu vas mourir est-ce que tu as du dash infini est-ce que tu peux tomber dans le vide est-ce que etc et en faisant ça tu vas en fait te créer ta propre expérience et pouvoir faire le jeu quoi qu'il arrive sans aucun problème ce qui est une tendance qu'on voit de plus en plus dans le jeu vidéo puisque c'est Mario Odyssey alors avant ça Nintendo avait déjà fait du bruit avec un certain mode assist c'était quel jeu ? alors en fait il n'y avait pas encore en fait vous savez à chaque fois qu'il y a des transitions entre les générations il y a des dépôts forcément de brevets de la part des constructeurs et ils en avaient déposé un alors si je ne dis pas de bêtises c'était juste avant c'était soit pour Skyward Sword soit pour Breath of the Wild donc un des deux derniers Zelda qui sont sortis donc de chez Nintendo et ils avaient déposé un brevet pour un mode qui permettait de skip non pas des cinématiques mais de passer pardon de zapper complètement des phases de jeu et ça avait fait grand bruit à l'époque parce que c'était scandaleux les vrais joueurs patati patata et au final comme tu le dis ils ont quand même gardé cette idée là parce que Nintendo c'est des gens qu'on a un petit peu derrière dans le petit boulot et ils ont mis ça dans Mario Odyssey alors moi je ne l'ai pas trop fait donc je ne sais pas si tu veux expliquer comment ça se matérialise alors je n'ai pas joué avec le mode assist mais c'est un mode où tu es invincible si j'ai bien compris ou quelque chose comme ça je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait en mode assist malheureusement je ne saurais pas trop vous dire mais en tout cas dans Celeste qui est venu juste après là on va vraiment complètement dans ce délire là et en fait parce que c'est Matt Torson qui disait alors ce n'était pas la conférence mais c'est une citation de lui où justement il ne savait pas trop au moment où ils étaient un petit peu dans cette réflexion de est-ce que je mets un mode assist ou pas il a vu qu'en fait au final c'était plutôt une bonne direction en tout cas une direction légitime quand il a vu que Mario Odyssey le faisait et qu'au final ça se passait plutôt bien et ce qui est cool avec Celeste c'est qu'il n'y a aucun jugement aussi c'est ça qui est vraiment important en tout cas par rapport à ce mode assist contrairement à d'autres jeux pour le coup parce qu'au final je disais que c'était une tendance mais il y a l'autre tendance qui reste en fait qui essaie un petit peu de punir ou de juger les gens qui vont mettre des modes de jeu faciles donc je pense à deux jeux où tu as Wolfenstein alors pas le dernier mais je crois que c'est The New Order où en fait quand tu choisis les modes de difficulté tu vois le héros qui a une apparence qui change en fait et si on sélectionne le mode facile il est stéréotypé en bébé il a une tétine il a un petit truc à un cheveu can I play daddy ça c'est l'héritage tu vois en plus de Doom puisque Doom 2 à l'époque et Doom tout court c'était vraiment le délire tu choisissais le Earth Me Plenty je sais plus quoi les différents modes de difficulté qui avaient des noms vraiment extrêmement éloquents et en fait pendant des années on s'est traîné ce boulet de l'idée que finir un jeu ça faisait de nous des espèces de super héros ou je sais pas quoi et ça a donné pour moi ça a quand même donné naissance à des comportements un peu chelous où les gens du coup rejettent les gens qui jouent en mode facile mais en réalité bah du coup avec Celeste ce que j'ai trouvé super c'est que eux ils embrassent complètement ça ils ne te jugent pas ils te mettent pas la culpabilité et t'as juste un petit message de warning qui te dit attention nous on a voulu faire le jeu de cette manière là mais tu peux tout à fait le faire de cette manière là nous ça nous dérange pas tu peux installer les modes assist si jamais bah tu peux t'entraîner etc et c'est pas que à ce moment là c'est à dire que même entre les niveaux t'as d'autres petites pastilles de chargement avec des petits messages les petites cartes postales voilà les petites cartes postales qui te disent c'est pas grave sois fier de tes morts en fait tu vois ça c'est super important tu vois c'est pas mange tes morts ou je sais pas quoi c'est sois fier de tes morts moi j'avais trouvé ça super tu vois la traduction la localisation FR avait trouvé une formulation je l'ai pu verbatine mais elle était très bien et c'était en gros sois fier de tous tes échecs c'est comme ça que tu vas apprendre et j'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment cette philosophie là moi dans laquelle je me retrouve aujourd'hui beaucoup dans le jeu vidéo et là eux ils ont réussi à en faire non seulement cette histoire de mode assist mais finalement toute la manière qu'ils ont de communiquer avec leurs joueurs une fois que t'as lancé le jeu c'est avec ce côté très bienveillant du tu peux y arriver c'est pas grave tu vas t'entraîner mourir c'est normal de toute façon tu savais pas jouer au départ tu vas y arriver petit à petit et ainsi de suite et ils le font aussi avec les fraises où quand tu commences à en prendre t'as un petit message du style les fraises c'est juste pour impressionner tes amis mais ils te propres pas la tête t'as pas besoin de toutes les ramasser oui oui c'est vrai qu'on l'a même pas parlé parce que les fraises c'est quand même le truc central de Céleste par certains moments mais en réalité c'est un contenu complètement optionnel c'est ces petits objets qu'on doit trouver dans les différents niveaux ou dans certains niveaux un peu cachés et oui très vite le jeu va te dire les fraises c'est cool mais effectivement t'en as pas besoin pour finir le jeu c'est vraiment pour se la raconter et à côté de ça t'as un cuphead où si tu y joues en facile tu n'as pas accès aux deux derniers niveaux enfin aux deux derniers boss ouais t'as dire par opposition oui oui c'est ça parce que Céleste t'as vraiment ce truc là mais ouais c'est vrai que la même cuphead était sorti quoi un peu avant 2017 je pense fin 2017 ouais voilà et c'est vrai que effectivement tu ne peux pas finir le jeu si tu choisis le mode facile donc le mode facile dans cuphead c'est que tu as moins de patterns en fait les boss ont moins de patterns sont plus rapides à battre et effectivement tu ne peux pas accéder tu ne peux pas finir le jeu tu ne peux pas battre les deux derniers boss il y a le mec avec un dé il ne faut pas dire là on spoil Céleste mais on spoil pas le reste il faut quand même t'expliquer qu'il y a un mec qui te dit non non tu retournes au jeu et tu vas le faire ah oui ça par contre oui il n'y a pas de soucis je croyais que tu allais expliquer ce qui se passait à la fin quand Eric se meurt et non 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 effectivement on spoilera le jeu dont on parle mais voilà pas les autres j'allais pas les expliquer c'est bon mais ouais c'est vraiment une question de de façon de présenter les choses parce que moi je me souviens en fait un petit peu avant Céleste j'avais joué à The End is Knee ou Nae le nouveau Macmillan donc ce qui est un peu la suite spirituelle de Super Meat Boy et tu as aussi un compteur de mort sur ton petit machine de chargement et tu le vis vraiment comme un poids tu te dis ah putain j'étais à 800 morts je suis déjà à 1200 morts et j'ai vu une photo sur internet il y en a un il est plus loin que moi il a moins de morts que moi ça veut dire que je suis nul et par contre Céleste en fait rien qu'en te disant ça il t'enlève tout ce poids toute cette injonction qu'on les joue un peu hardcore habituelle avec ce nombre et du coup tu t'en fous tu regardes ton nom tu fais je suis déjà mort 300 fois c'était chaud ce niveau c'est pas grave la prochaine fois je ferais mieux je ferais mieux la prochaine fois et ça c'est vraiment en fait c'est des philosophies qui non pas s'opposent mais qui sont aujourd'hui présentes dans tout l'espace de création du jeu vidéo et je trouve ça génial qu'un jeu comme Céleste ait réussi à avoir autant de succès autant d'impact cette année parce que vraiment arriver avec cette méthode là à tous les aspects parce que c'est quand même ça qui est fort c'est de se dire le mode assist c'était déjà une bonne idée mais les messages en plus de ça c'était encore une bonne idée etc et le jeu finalement étant donné que l'histoire de Céleste on l'a dit c'est d'aider quelqu'un à s'accepter donc eux ils vont pas arriver en te mettant une pression supplémentaire ça aurait créé une incohérence qui est un peu bizarre il y a une citation je t'interromps juste pour caser ça Maxime les citations il y a Matt Hanson encore qui a dit en fait lui il était aussi dans une phase dépressive en fait quand il bossait sur le jeu et il a dit qu'en fait il voulait traiter les joueurs comme il aurait aimé être traité donc il y a vraiment et on ressent effectivement cette philosophie mais complètement dans tout le jeu ouais c'est ça c'est quand tu joues au jeu t'as la musique tu jouais ton petit truc même s'il est relativement difficile t'as l'impression voilà d'être dans un petit cocon de là dans ce petit espace là je vais progresser des fois je vais galérer je vais revenir et du coup pour l'autre partie qu'on voulait voir c'était le délire de ok il y a tout cet aspect là le jeu il est sympa mais par contre si tu veux du challenge mon petit loulou tu vas te servir je me permets juste de petite citation alors pas une citation mais de de pas tout de suite partir sur le côté raccord même si en fait ça lit bien il y a un truc que j'avais trouvé assez intéressant dans le jeu je sais pas si vous vous souvenez donc dans ce fameux temple de l'introspection avant qu'on se fasse taper dessus par les espèces de monstres poissons là je sais pas si vous vous souvenez on le contrôle en fait à un moment avant qu'il nous attaque avant qu'on le rencontre vraiment on le contrôle et du coup on comprend en fait ces patterns on comprend qu'il y a certains murs alors c'est une espèce de mur un peu transparent je crois qui ne peut pas traverser et à l'inverse il y a des murs fissurés si on leur fonce dedans on les détruit et on peut passer et du coup ça c'est quelque chose qu'on apprend non pas en fait en combat et après être mort parce qu'on n'a pas compris c'est quelque chose qu'on apprend en fait en contrôlant le monstre et je trouve que c'est aussi une approche intéressante dans l'apprentissage c'est plutôt que de mourir face à un ennemi et d'éventuellement être frustré par la mort tu apprends les patterns de l'ennemi et ses capacités en le contrôlant en fait tout simplement donc je trouvais que c'était aussi peut-être une manière d'avec bienveillance en fait apprendre les patterns entre guillemets les comportements de l'ennemi pour moi ça témoigne à quel point c'est des purs game designers c'est vraiment des gens qui ont compris ça fait un moment qu'ils poncent les jeux vidéo qu'ils en font et tu te dis il y a une vraie appropriation intégration compréhension des codes pour faire quelque chose de réussite pour apprendre l'apprentissage dans un jeu de plateforme c'est la base de tout le temps en général c'est on va éloigner un petit peu le rebord de l'autre bout et tu vas sauter comme d'habitude mais c'est trop loin et tu vas mourir tu vas recommencer tu vas perdre ta vie c'était comme ça dans Mario tu te prenais un échec tu te prenais le petit marteau du petit mec sur son nuage et tu disais bon là il faut que j'esquive et tu apprenais petit à petit les choses là effectivement c'est vrai que le seul ennemi du jeu c'est le seul vrai méchant qu'on va croiser de manière un peu régulière on te prend par la main il y a un vrai apprentissage où t'es pas en danger en fait au début et du coup dans la maîtrise donc je disais c'est des pure game designers et en fait du coup ils l'explorent vraiment sur un côté beaucoup plus dans le challenge parce que ça monte vraiment beaucoup Céleste il y a les faces A en fait c'est le jeu de base ouais c'est le jeu de base et derrière chaque niveau il y a une face B voire même une face C et les faces B sont quand même relativement vénères et ce qui est vraiment encore plus impressionnant c'est qu'en fait elles permettent de découvrir la profondeur en fait des mécaniques du jeu c'est à dire qu'il y a des choses que tu vas avoir besoin de savoir faire seulement dans les faces B et des choses que tu vas apprendre dans les faces B que le jeu ne t'apprend pas en tout cas dans le jeu de base il y a notamment l'exemple dans le niveau un peu des rêves en fait t'as des espèces de blobs d'étoiles alors c'était comment tu t'appelles ça les blobs étoilés les blobs étoilés les blobs étoilés pattern pending si tu dash tu peux traverser en fait du coup sur un espace beaucoup plus long si tu passes par ces trucs là mais ce que t'apprends dans les faces B c'est qu'en fait juste à la sortie du blobs si tu sautes et bah tu vas encore plus avoir une espèce de boost de saut et tu vas pouvoir sauter beaucoup plus loin et les faces B en fait explorent beaucoup plus ces trucs là ouais on se rend compte on disait que le gameplay était alors limité avec mille guillemets mais qu'on partait avec pas énormément de capacité et en fait on se rend compte que le jeu a une profondeur vraiment insoupçonnée que les faces B exploitent complètement quitte à même t'apprendre des moves complètement nouveaux parce que t'as les petits trucs donc comme Hugo disait ça peut être de l'élan qui est donné après des mécaniques qu'on connait déjà mais il y a un mouvement qu'on apprend par exemple qu'on peut appeler le wall dash et en fait c'est si on fait un dash donc à la verticale vers le haut et qu'on effleure en fait un mur et qu'au moment d'effleurer le mur on saute vers le haut en fait Madeleine pose un peu son pied et saute encore plus haut donc c'est une espèce de dash saut qui est à très haut ça c'est un truc face A pas besoin pas besoin de le maîtriser pour la faire personne nous le dit alors que là on l'apprend vraiment c'est le corbeau qu'on retrouve dans le niveau qui nous apprend les techniques et donc et c'est complètement exploité dans cette phase B notamment à un moment assez rageant où pendant l'espèce de tableau j'en ai déjà parlé mais entre nous les doigts les crampes dans les doigts sont encore là tu vois à la fin tu as le niveau best of dont on parlait qui est très cool mais qui est dur en phase B et t'as vraiment un moment où pendant 10-20 secondes tu travailles vraiment un tableau ou si tu rates un truc c'est bon t'es perdu tu traverses des espèces de couloirs de cristaux si tu tombes tu meurs et il y a vraiment un moment où t'as un carré il faut faire ton wall dash sur le carré pour pouvoir monter si t'as dashé 10 cm trop à droite ou si tu rates ton timing de wall dash c'est perdu il faut tout refaire donc on voit quand même Céleste c'est un jeu qui peut être très hardcore même si le mode assist est toujours dispo dans les phases B c'est à dire que ils vont jusqu'au bout de leur délire de bienveillance c'est à dire que tu as le challenge mais tu peux garder le mode assist c'est pas grave tu ne seras pas puni tu auras quand même accès à la fin tu pourras quand même les terminer à la fin on récupère des petits cœurs qui permettent de remplir un niveau bonus que tu les obtiens de la même manière et tu peux aussi avoir accès à ces fameuses phases C qui sont là en fait un seul niveau par environnement avec vraiment le top du top des trucs les plus compliqués qu'ils aient pu inventer les développeurs et moi ce que j'avais trouvé génial c'est que ces mécaniques que tu apprends dans les phases B et bien en fait quand tu reviens dans le jeu de base ou que tu le recommences tu vas te rendre compte que le level design il avait déjà anticipé qu'un jour ou l'autre tu reviendrais peut-être et que tu pourrais apprendre ça et en fait il y a des passages qui existent qui ont été pensés pour utiliser toutes ces nouvelles méthodes et moi qui suis je ne suis pas aussi sensible que Hugo sur le côté level design mais quand je me suis rendu compte de ça c'était dans la conférence la fameuse conférence de la GDC je me suis dit putain mais les mecs le niveau de réflexion c'est là que tu vois que créer un jeu c'est pas juste faire des petits dessins et faire ses carrés ils se sont dit ça a l'air pas mal c'est vraiment un truc d'itération et de répétition jusqu'à éprouver chaque pixel du jeu pour qu'il soit sûr que ça corresponde à ce qu'il veut le faire et ça moi j'avais trouvé ça vraiment bluffant c'est là que tu te rends compte qu'il y a un vrai apprentissage parce que même je pense sans forcément faire les nouveaux mouvements il y a d'autres chemins juste avec le fait d'être à l'aise dans tes dash dans tes sauts dans tes wall jump tu vas découvrir d'autres chemins aussi tu vas oser faire des trucs tu vas te rendre compte que si tu fais un dash en même temps que tu pars le stick que tu mets le stick sur le droit ou je sais pas quoi ou que tu cours ou que tu fais un dash et que tu sautes en même temps enfin il y a des petits moves comme ça que tu apprends vraiment et que tu vas pouvoir exploiter et oui tu vas prendre un peu plus de risques parce que du coup elle récupère son dash à l'instant où elle pose le pied et au bout d'un moment tu vas juste poser le pied une demi-seconde et repartir et aller à une vitesse folle le jeu non seulement il y a cet apprentissage et du coup il te pousse presque naturellement à faire du power play donc faire du speed run à faire du 100% des runs à contrainte ce genre de choses c'est ça qui est intéressant au final avec ce jeu c'est qu'il y a toute une approche vraiment bienveillante avec le mode assist avec les messages du jeu toute la narration l'utilisation des mécaniques aussi l'apprentissage et à côté de ça c'est vraiment un jeu dans lequel on peut s'engager à fond vraiment être hardcore dedans il y a une communauté vraiment de speedrunners où des gens qui ont découvert le speedrun justement peut-être parce qu'ils sont passés par ce côté bienveillant ils se sont sentis un petit peu à l'aise et ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables en fait vraiment de poncer le jeu tout simplement et donc c'est vraiment un jeu qui réunit ces deux aspects qui pourraient paraître contradictoires et au final pas tant que ça d'ailleurs il les réunit parce que Céleste c'est un jeu où la thématique c'est l'escalade et en fait Matt Orson il aime beaucoup l'escalade et il racontait petite citation de Matt Orson il racontait dans l'escalade l'escaladeur le grimpeur confirmé il va avoir des opportunités que le débutant ne verra pas dans un même tableau et c'est vraiment ça dans Céleste c'est à dire dans chaque tableau une fois que t'as fini le jeu quand tu y reviens tu te dis attends je peux jumper là et bim je peux gagner du temps je peux sauter peut-être tout ce segment là et c'est ça en fait quand tu grimpes tu vas te dire attends mais cette prise là si je mets ma jambe ou un truc comme ça je ne suis pas un expert en escalade mais il y a ce côté apprentissage et le fait que tu vas avoir d'autres opportunités dans level design et là où du coup tu peux vraiment comprendre à quel point Céleste c'est un chef-d'oeuvre c'est que moi c'est un truc qui m'obsède depuis des années puisque je vous ai parlé de Dark Souls tout à l'heure je vais en reparler mais ce que j'avais adoré à l'époque dans Dark Souls c'est que c'était un jeu qui était beaucoup plus violent il n'y a pas le côté bienveillant Céleste on va pas mentir le jeu t'aime pas des masses on peut le voir très loin il faut beaucoup gratter pour trouver l'amour mais il y a une similitude au niveau du design et de leur conception c'est que ces deux jeux dans leur philosophie ils t'apprennent à te dépasser et ils t'apprennent en fait à maîtriser les codes à maîtriser des choses et à te rendre plus confiant et ce que j'ai trouvé vraiment exceptionnel en refaisant plus tard Céleste c'est de se dire c'est un jeu dont l'histoire c'est d'apprendre d'aider une nana à gagner reprendre confiance en elle à éviter les crises d'angoisse à savoir gérer ses peurs etc. sans stress et à s'accepter elle-même et en fait quand toi tu joues au jeu et bien en fait non seulement tu l'accompagnes donc t'as ce côté fusion comme je disais tout à l'heure mais tu fais la même chose avec toi-même c'est à dire que toi aussi tu vas apprendre à devenir meilleur tu vas mieux jouer tu vas peut-être prendre confiance en toi le jeu il va pas te mettre d'obstacle en disant ah t'es nul t'es mort t'es tombé non non il va te dire allez vas-y accroche-toi tu peux y arriver et donc au bout d'un moment on va se retrouver effectivement avec des gens qui vont se mettre au speedrun alors qu'en fait bah ils ont peut-être joué toute la première partie en mode assist et ils mourraient sur l'écran start de Mario tu vois donc mais le jeu est tellement bien pensé son propos de bienveillance est vraiment retrouvé à tous les niveaux de narration que toutes les couches du discours de Torson et de l'équipe derrière c'est de nous dire bah vous pouvez y arriver ayez confiance en soi allez plus loin dépassez-vous et c'est génial la façon dont tu te rends compte que bah voilà fini le jeu et quand tu le refais mais c'est un plaisir parce que comme tu dis tu vois bim bam boom et hop tu traverses tout quoi ouais et bon on l'a déjà dit mais c'est bon moment de le rappeler mais vraiment ce côté où Madeleine se dépasse donc quand elle a le double d'âge c'est en s'acceptant elle-même c'est pas en allant chercher le parchemin ancestral qui va lui apprendre les techniques ou une arme qui va permettre de définir vraiment oui ou elle n'était pas choisie à la naissance par une espèce de unité ou elle n'était pas blonde avec une épée dans un jeu japonais elle était juste elle a appris elle s'est acceptée c'est ça bah moi je pense que ce qui en fait un jeu important en fait c'est c'est un jeu qui reprend vraiment des codes qui sont hyper ancestraux quoi enfin la plateforme c'est un des genres le jeu vidéo c'est un des trucs les plus vieux du jeu vidéo quoi c'est la base quoi quand je pense qu'à quelqu'un qui parle du jeu vidéo qui connait pas trop le truc il a tout de suite l'image de Mario la plateforme le truc en 2D quoi donc c'est vraiment la base et en fait se dire que en 2018 il y a des gens qui arrivent encore à prendre ce truc là et donner du sens en fait à ça et en faire quelque chose de neuf moi je pense que c'est un jeu important en fait pour la plateforme et même pour le jeu vidéo en général quoi parce que il montre en fait que c'est encore possible en fait de prendre des codes qui existent depuis super longtemps et d'en faire des choses nouvelles quoi et surtout bah qu'on est très loin d'avoir vu tout ce qu'on veut faire parce que eux ils ont posé un premier jalon tu vois vraiment en mode alpiniste ils ont posé leur petit piolet là et puis tous les autres ils vont pouvoir s'accrocher dessus et aller plus loin donc c'est tous ces jeux là qui marquent un peu notre époque et effectivement je trouve que Céleste pour moi il a apporté ce côté de réussir à faire cohabiter le gameplay extrêmement exigeant extrêmement pointu où si tu te rates d'un pixel t'es mort mais on va également mettre de l'autre côté dans la balance cette idée de on va t'apprendre à le faire et on va t'accompagner et à la fin tu vas voir tu peux le faire c'est pas de la magie c'est pas de la sorcellerie tout le monde peut y arriver il faut juste qu'on t'explique et qu'on nous en tant que développeur on comprenne ce qui va te permettre d'y arriver c'était Hugo qui m'avait dit ça c'était les mecs de Enter the Gungeon qui racontaient très brièvement que la plateforme ils se disaient avant de développer Under the Gungeon ils se disaient on a envie de faire un jeu de plateforme mais il y avait Super Meat Boy et ils se disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire après Super Meat Boy sur la plateforme qu'est-ce qu'on peut apporter à la plateforme et en fait dans l'interview ils disaient on s'est rendu compte que Céleste c'était ça qu'il fallait faire et c'est vraiment ça c'est se dire moi quand je l'abordais le jeu franchement j'étais là encore un putain de jeu de plateforme pardon pour la vulgarité mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on va encore avoir trouvé ça moi j'avais joué à Disney juste avant et j'en avais marre ça m'avait saoulé c'est bon je connais et quand j'ai vu Céleste arriver je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir aller trouver là-dedans et en fait on a poussé encore on est allé vraiment ailleurs et c'est ça les jeux importants on a l'impression de vivre dans une espèce de bulle ils vont crever le truc ils vont nous montrer qu'il y a tout encore un nouvel espace qu'on va pouvoir découvrir et c'est pour ça que le jeu vidéo aujourd'hui il n'est pas en train de tourner en rond au contraire il n'a fait que progresser et clairement je pense que Céleste cette année a permis vraiment de faire avancer le Schmitt League de manière globale qui aurait cru que le potentiel GOTY 2018 était un plateformer ouais ouais c'est ça c'est vrai que c'est pas évident visiblement peut-être les Vidéogames Awards qui sait oui c'est vrai c'est vrai que alors on n'en a pas parlé mais c'est vrai que Céleste est le seul jeu indé à se retrouver parmi dans la catégorie Game of the Year Absolute ou je ne sais pas Ultimate Game of the Year au milieu de Red Dead Redemption 2 Spider-Man Assassin's Creed d'origine God of War alors moi personnellement je pense que ce sera God of War si je peux mettre des pièces je pense que ce sera ça c'est ça en gros tu jettes une pièce d'un côté c'est Red Dead d'un côté c'est God of War moi je mise sur God of War mais il y a Céleste au milieu de tout ça d'ailleurs je crois que c'est Amora Bethany qui a fait un petit dessin en fait où on voit où elle a dessiné tous les personnages principaux de tous ces jeux là et il y a Madeleine en fait qui est juste au milieu et c'est ultra choupinou quoi tu vois tu te dis c'est ce petit jeu qui est là et il est incroyable tu vois et il est au milieu de ces grands noms de ces mastodontes là du jeu vidéo et ben voilà je crois qu'on va du coup peut-être on va terminer là-dessus c'était une bonne façon de conclure la chose super ben écoutez merci messieurs c'était super cool c'était très cool où c'est qu'on peut vous retrouver sur internet toi Exer alors moi je suis à internet la radio la télévision partout moi sur Twitter c'est et du coup toi tu disais l'autre fois il faut regarder ma description Twitter pour savoir où j'en suis dans la vie voilà c'est ça aujourd'hui donc je suis plus chez Gamecul je reste un streamer je suis sur la JVTV régulièrement j'écris des bouquins pour faire des éditions je bosse en tant que designer sur des jeux vidéo notamment un qui s'appelle Shattered Tales of the Forgotten King avec un nom imprononçable mais bon c'est pas moi qui ai choisi et je pense que c'est pas mal et je bosse maintenant du coup avec vous sur ce podcast donc fin du game Maxime toi où est-ce qu'on te retrouve sur internet ? je pense que tu as une petite idée il y a GameXdoor je sais pas si vous connaissez vous allez sur Google vous tapez GameXdoor donc sur Youtube et sur GameCult du coup avec l'émission Loop et fin du game sur vos applications de podcast préférées et moi c'est pareil du coup sur les mêmes endroits ou alors sur Twitter à Tugo de GND si vous voulez me voir parler de ratatouille et de hip-hop ça peut être aussi super sympa faites-nous des retours voilà c'est le premier pilote c'est le premier pilote on est en rodage donc voilà on attend vos retours dites-nous d'abord si le concept vous a parlé si ça vous a plu et puis bah voilà on se retrouve bientôt pour j'espère pour un prochain épisode de fin du game ciao salut salut ciao 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 ciao